Et si le recours à la campagne devenait un enfer ? Et si votre voisinage devenait un enfer ? Oui, c'est bien le problème de voisinage qui est en train de bouleverser l'île d'Oléron. Il s'appelle Maurice, c'est un coq et il chante trop fort. Et cet officiel, le voisin, un retraité, a porté plein. Le coq Maurice, c'est un opéra de campagne qui est itinérant et qui peut se déplacer avec une formule légère. C'est trois chanteurs, sept musiciens, et qui peut s'installer dans différents lieux, aussi bien des places de villages que des jardins. Le projet est né en 2019, quand j'étais dans la maison de famille à Saint-Pierre-de-Léron. Et où à quelques mètres de ma maison, s'est passée la véritable histoire du coq Maurice, qui a défrayé la chronique et la presse internationale. Je me suis tout de suite dit que c'était le sujet d'un opéra, d'un opéra de notre temps. Et j'ai appelé le compositeur Pascal Zavarro et la metteur en scène Catherine Dune pour lui dire que je crois qu'on tient vraiment le sujet de notre nouvelle aventure lyrique. Les animaux de tout temps ont été utilisés par les auteurs, les compositeurs pour montrer ce qu'était la nature humaine. Et notre animalité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une forme de barbarie ? Au contraire, est-ce que c'est ce qui va sauver la civilisation ? Et donc, c'est un petit peu le sujet du coq Maurice ou des dehors un peu loufoques et par moments complètement farcesques. on touche à des sujets très profonds en parlant vraiment à tous les publics. Tu n'arrêtera pas le texte pour commencer la musique. Pendant qu'ils font « ouais, bravo, tu vas, m'héreux, tu lances la musique. » Tu vois, je joue dans les graves. Si jamais ça ne marche toujours pas, on mettra tenue, on remplira les mesures. Ça marche. En fait, chaque personnage est associé à un style de musique et il arrive avec son identité, non seulement en tant que personnage, mais en tant que style de musique. Il coexiste des tas de styles de musique ethnique, de musique rock, pop, classique, romantique, et tout ça représente pas seulement des personnages, mais aussi toute une attitude. C'est une thé à cœur, moi, au sein des Apaches, qui est un ensemble, un orchestre à géométrie variable composé avec des jeunes musiciens professionnels, de monter des programmes et des concerts qui puissent traiter de questions contemporaines, en fait, qui soient le reflet de notre société. Oui, ça va être bien. Oui. Ça va être bien, avec la transition, peut-être. Ça rejoint cette envie aussi d'aller vers un nouveau public, de sortir un peu des lieux consacrés, de la culture, des opéras, des salles de concert ou des théâtres. Ça raconte les rapports entre les hommes et les animaux, les rapports entre les hommes et les hommes. Ça raconte l'histoire de la compréhension. Est-ce qu'on parle le même langage ou pas ? Est-ce qu'on arrive à se comprendre ? Est-ce qu'on arrive à se tolérer ? Et jusqu'à quel point, d'ailleurs, de ces choses infiniment mesquines et négligeables, on va jusqu'à la guerre ? Peigne à soûte, peigne à soûte ! Afin de me réservir, notre vie de l'invité, vous promagiez, à notre mort de s'éclat, vous refusez, vous vivez, vous vivez, vous êtes une pro-amitié, vous s'échez-vous ! Le Coq-Mori, c'est une fantaisie lyrique dans laquelle, justement, on peut passer peut-être du drame à la comédie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse à un très large public. Vraiment dans le sens populaire, c'est un sujet qui se prête vraiment à ce que les enfants puissent assister, comme vraiment des adultes, avec chacun son niveau de lecture. Le procès est gagné. Le Coq-Mori continuera de chanter. Coq-Rico ! Breaking News ! C'est Justin de nosولien Toureté ! Alors, il 20h, avec une powered à l'écip, Ahmet Binginhoroz